L'artisanat au goût Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir le professeur Jules-Éric Serralini, microbiologiste français de l'université de Caen, et le chef Jérôme Mouselet, qui vont nous faire cette dégustation de pesticides. Et dégustation de pesticides, c'est aussi et surtout, pour revenir à Breillesse à la vente, pour se rappeler qu'il y a le goût. Et aujourd'hui, on va faire vraiment, pour ce lancement de la fête de la gastronomie, une véritable expérience de physiologie du goût. Et donc voilà, allez-y. Nous sommes heureux aujourd'hui d'être avec vous, donc il y a des gens illustres qui savent goûter. Et je crois qu'on le connaît bien de ce qu'on goûte, de nos premiers organes sensoriels. Donc, on va vous offrir le goût de substances extrêmement discutées et débattues depuis la Seconde Guerre mondiale, qui sont des pesticides à goûter. Mais rassurez-vous, simplement aux doses que l'on a trouvées dans les vins conventionnels, et en particulier pour aujourd'hui, dans un vin conventionnel qui est là, dans le commerce. Et donc, on a appris exactement la même chose, parce qu'on a dosé 250 pesticides, et on va vous les faire conter, on va vous expliquer comment. Sur la notion, sur les deux vins, a paru un peu plus simple. Oui, c'est votre métier, un petit souhait. Il y a un vin de supermarché, qui a tous ses défauts qu'on peut trouver dans les vins, qu'on est en rayonnage, qu'il faut qu'il soit résistant, et puis qu'il y a un vin qui est bien fait, qui ne pose pas le problème. Et donc, vous avez trouvé lequel ? Oui, oui, non, là-dessus, oui. On sent un effet sur les gencives, comme on est habitué, à un petit affichement. Alors aussi, il faut prendre son temps entre les verres. Elle est plus collante, peut-être. Oui, elle est encore plus collante. Je trouve que c'est beaucoup plus... Ah, ben, c'est beaucoup plus fin, enfin, la distinction sur les autres que sur le vin. Donc, vous voyez, au-delà d'un goûter sympathique de vin, on est dans une philosophie du monde, c'est-à-dire où on défend le libre accès de ces produits à nos organes sexuels et notre cerveau, où on défend leur réglementation et les tests qu'on peut faire sur la fin. Et on s'est intéressé plus spécifiquement ensuite, aujourd'hui et depuis près un an, un peu plus, au vin, parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que c'est le seul produit alimentaire, en quelque sorte, que l'on ne prend rien pour le plaisir et pas pour les calories ou pour se nourrir. Et ensuite, parce que c'est un des produits les plus symboliques de l'humanité. Vous savez qu'on a retrouvé en 1990 les dernières tablettes d'argile du premier best-seller de l'humanité. Rien à voir avec la vive, on est deux mille ans avant. C'est l'épopée de Gilgamesh. Et dans cette épopée mythique qui est même enseignée en ce moment en sixième, dans les classes de sixième, on se l'a au programme, lisez-la, elle est absolument fabuleuse, vraiment le premier best-seller de l'humanité. Au moment de la plus grande fête, eh bien, il y a le vin qui est sorti alors qu'il buvait de la bière, des boissons fermentées. Mais on va réserver le vin au chef et aux plus hautes célébrations de l'humanité. Et depuis, ça a finalement transpercé toutes les religions. Et il y a des... même si certaines religions banistes l'alcool, pour certaines célébrations, certains rites, elles acceptent le vin. Et en fait, par exemple, les religions du livre, et en particulier la religion chrétienne, on a fait un symbole, à chaque messe, on a du vin. C'est quelque chose d'autement symbolique. Et en même temps, c'est le raisin qui fait le sevin. Et la plante la plus traitée par les pesticides au nom. A peu près 10 à 20 fois plus que les pommes, qui contiennent jusqu'à, je viens de Normandie, 50 pesticides. Et le vin a des taux qui sont plus importants que dans les pommes, que dans n'importe quel autre fruit. Parce que, justement, c'est une boisson. Ce n'est pas tant qu'il en ait besoin, parce qu'il y a des tas de gens qui n'utilisent pas de pesticides et qui font d'excellents vins. C'est parce que ça a été une boisson symbolique, donc à forte valeur économique ajoutée. Et donc, on l'a mise en plainte au sortir de la guerre, dans la consommation des produits industriels. De ces pesticides. Pour l'anecdote, vous savez que l'ensemble des pesticides vient de la synthèse des gaz de combat et des gaz mortels. Je ne vous citerai pas le cas du Ziklombé qui servait dans les camps de concentration à Hitler et qui a été commercialisé par la grande firme qui avait acheté Monsanto Bayer pour insecticides juste après la guerre, et notamment en France. Je ne vous citerai pas le cas du camp récent de 25 qui contient des Syriens. On a parlé de ces camps de réfugiés. Ces Syriens sont là parce qu'ils ont été bombés par, vous le savez, du gaz sarin qui est le plus toxique connu dans le monde. Et le gaz sarin a été inventé comme un pesticide dans les années 30, dans la vallée de la Roux en Allemagne. Je ne vous citerai pas le cas du composé orange de la guerre du Vietnam développé par Monsanto avec des dioxines et des PCV du temps, qui sont des plastifiants, qui a servi à la guerre du Vietnam et qui est un défoliant majeur. Il y a eu des procès pour montrer les effets extrêmement toxiques de ces produits. Ce sont des produits toxiques soit en doses vraiment aigües, c'est-à-dire à des doses qui sont jusqu'à 20 000 fois supérieures à ce que vous allez trouver dans un verre, mais ce sont aussi des produits toxiques de manière chronique. Et je pense que leur toxicité est plus importante que ce que l'on dit, parce que, tout simplement, l'établissement des doses journalières admissibles est un leurre. Parce qu'elle est faite uniquement sur un récomposé des pesticides et ils en contiennent des centaines. C'est-à-dire qu'une bouteille de Roundup achetée au supermarché va contenir des centaines de molécules, y compris des dérivés du pétrole et des formulants, qui n'ont jamais servi aux tests réglementaires qui servent à établir la dose journalière admissible. Et c'est pour ça que nous avons regardé d'abord sur les fœtus ce qu'il y avait comme polluants, il y a maintenant plus de 20 ans, au laboratoire. Et on a trouvé tous ces produits, et ensuite on s'est demandé s'ils avaient des effets sur la santé, sur les malformations fétales. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils font sur les cellules fétales ? Alors, ces OGM, en plus d'agir sur la santé, attaquent la biodiversité, tout simplement parce qu'ils favorisent l'utilisation des pesticides dont je viens de parler. Et aussi parce que leurs semences sont brevetées, ce qui est une gageur pour les agriculteurs. Alors voilà un peu de chiffres. 56% servent à absorber le Roundup sans mourir. Donc il y a du Roundup avec la principale OGM du monde, par exemple, qui est le soja Roundup importé des Etats-Unis pour nourrir nos poulets industriels, nos porcs industriels et nos vaches industriels. 98% des OGM, qui sont des tolérants au Roundup, ont servi essentiellement pour nourrir ces animaux et pas les enfants des pays pauvres depuis 1985. Et ces produits sont extrêmement mal contrôlés sur la santé. Je me suis battu dans les commissions pour qu'on fasse d'abord des tests de 3 mois, et au-delà des tests plus longs. Et nous avons gagné sur le fait qu'on fait des tests à long terme, mais que ça n'était pas obligatoire pour ces OGM-là. Et je vous rappelle simplement que cet été sont sortis les Monsanto Papers, obtenus par la justice américaine, qui dit ce qu'a fait Monsanto. Et que ce week-end, il y avait dans le monde un grand article expliquant que Monsanto avait caché le fait qu'ils avaient fait des pressions sur l'agence européenne, qui a recopié 40 pages des conclusions, des interprétations concluant au laxisme, c'est-à-dire au fait que ces produits n'étaient pas toxiques à ces doses-là. Et l'agence européenne a recopié cela dans ces rapports. Et donc, ça fait scandale. On est en pleine actualité. Et c'est pour ça que Nicolas Hulot et la France ont décidé de ne pas retenir la réautorisation du glyphosate, en particulier pour tous ces effets toxiques cachés auxquels a contribué la ferme et les lobbies, avec lesquels on travaille quand on est réalisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !